Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silencelle Cré. Le site http atelier63silencellecré.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, surprise à l'atelier. Prenons-nous et imaginons un jardin secret. Caché derrière les sapins, découvrez une maison remplie de curiosité, de douceur et de tendresse. Et oui, cette semaine nous voici en visite chez le Père Noël. Une maison bien organisée, à la fois douce et tendre, nous attend dans une ambiance tamisée. Evadons-nous quelques instants pour succomber au charme de Noël ? Ensemble, préparons déjà la magie de Noël. Pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Nous allons donc réaliser la maison du Père Noël. Alors, pour cela, il nous faudra bien sûr ce kit. C'est une maison qui est en bois, prête à construire. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant à l'amour. Alors, je vous propose bien sûr un petit peu de matériel. Nous aurons besoin d'une planche de découpe, d'un cutter, d'une paire de ciseaux, de la colle forte, de la colle blanche forte. J'ai choisi la clé au colle, celle-ci. Ensuite, je vous propose de travailler aussi un petit moule comme celui-ci. Ce sont des cadres. Ce sera pour la déco, bien entendu. Nous utiliserons à ce moment-là la Fimo Air Light, qui est une pâte séchant à l'air, qui est très légère et très facile d'utilisation. Dans les pâtes, nous utiliserons également la scie clé, qui est une pâte séchant à l'air également. Et là, vous voyez, elle est colorée. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Dans, toujours pour travailler la décoration, nous utiliserons ces petits morceaux de bois. Et vous verrez à quoi ça nous servira. Nous allons utiliser des papiers. Alors ça, c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous avez envie comme décor. Allez, nous pouvons commencer. Alors, cette maison se compose déjà d'une petite échelle. Voici les pignons, une façade, le sol. Je vous invite donc à faire le montage. Mais avant le montage, il faut faire le décor intérieur. Sinon, on aura quelques petits soucis de collage. Alors, voici le papier que moi j'ai choisi pour réaliser le bas de la façade, c'est-à-dire cette partie-là, qui va se présenter comme ceci. Donc, j'en aurai besoin de deux. Je vais tout simplement reproduire sur mon papier, eh bien, mon gabarit. Je le réalise en deux fois. Alors, voici ici une façade de fête. J'ai pris un papier légèrement brillant beige, un papier rouge. Donc, j'ai fait cette façade. Alors, c'est-à-dire que là, je vais découper l'intérieur. Et je vais, sur ce papier doré, donc, récupérer, eh bien, ma petite bordure beige qui est ici. Pour ce faire, je prends un cutter avec une lame neuve, bien entendu. Et je viens tout simplement découper en suivant le trait tracé. Voilà mes deux façades de fête. Pour la porte, j'ai voulu travailler dans du papier imitation bois. J'ai trouvé que celui-ci était très joli. Et j'ai donc réalisé la porte, que voici, et qui viendra ici se coller. Le fond, je vais le retravailler comme mes autres façades, c'est-à-dire dans ce papier-là. Voilà. Alors, vous retrouverez, bien entendu, les patrons, et ceux, gratuitement, dans notre boutique. Je positionne correctement. Voilà. Alors, maintenant, ici, est prévue une cheminée. Voici le décor. Je vais utiliser un carton. Je prends un carton double alvéole, de façon à ce que ça soit beaucoup plus épais. Je vais prendre les bonnes dimensions, découper, et je vais pouvoir ensuite coller. Voici la petite cheminée, donc terminée, et que je vais venir tout simplement coller ici. Avec la pâte Fimo et les moules cadres, j'ai pu réaliser deux petits cadres, que j'ai peint ensuite avec du doré, tout simplement. Et ici, je viens placer une photo. Voici la reine préférée du Père Noël. Et là, je vais placer une deuxième photo et coller mon deuxième petit cadres. Et bien, pour la deuxième photo, je choisis cette petite photo-ci. On va dire que c'est le Père Noël quand il était petit. Voici donc la deuxième photo que je viens coller, donc à côté de la première, au-dessus de la cheminée. Alors ici, je viens de travailler les deux pignons de la maison. Je n'ai plus qu'à coller mes deux pignons ici, à l'intérieur de mes façades. Donc avec ce papier imitation bois et plancher, je vais réaliser tout simplement le plancher du rez-de-chaussi. Donc je prends mes mesures, je découpe et je colle. Donc ici, j'ai choisi une feuille du bloc de Toga, c'est-à-dire sous-bois. Et donc, je viens de prendre mes mesures, j'ai coupé et je n'ai plus qu'à coller. Donc je colle, bien sûr, avec ma colle blanche. Donc là, j'ai envie carrément de mettre, voilà, ce papier qui est très joli aussi, c'est Toga, dans la même collection, sous-bois. Donc je vais prendre mes crottes, comme tout à l'heure, je découpe et je colle. Donc maintenant, je vais pouvoir assembler déjà le rez-de-chaussée. Donc voici mes deux façades, je vous rappelle, sur les côtés, enfin mes pignons. Et puis, ma façade avec ma porte, ma fenêtre et ma cheminée. Donc la première chose que je dois faire, c'est mettre cette première façade. Donc vous voyez, il y a comme des petits pieds, je les passe tout simplement à l'intérieur. Voilà, ça fait clic. Je mets maintenant le fond, donc la façade avec la porte, de la même manière. Ici, je viens placer les petits pieds à l'intérieur. Voilà, donc une deuxième façade. Et je vais mettre ma troisième façade, qui est ici, le plancher. Et là, je viens le placer. Alors ici, on a dit que le trou était réservé à l'échelle. Donc on vient chercher les trous de chaque côté. Donc ici, je viens juste glisser entre les deux petits morceaux de boireaux. Juste un petit morceau de ficelle dorée. Je le fais maintenir momentanément par deux petits morceaux de scotch de washi tape. De façon à ce qu'elle reste bien là où j'ai envie. Et je viens mettre, donc, le toit. Voilà. J'ai travaillé toutes les façades avant le montage, bien entendu, dans de la mousse thermoformable. Ici, je l'ai choisi argenté. Donc j'ai déjà collé l'extérieur, cette façade-ci. Maintenant, je vais coller les deux parties, les deux pignons, tout simplement. Voilà. Tout concorde. C'est bon. Donc j'ai juste à rajouter quelques petits points de colle. Voilà. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai mis une petite guirlande qui me permettra d'illuminer l'intérieur de ma petite maisonnette. Vous voyez ici, j'ai même mis à l'intérieur de petits rideaux. Ensuite, nous allons bien sûr travailler le toit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, bien sûr, je vais égaliser sur les deux côtés. Je vais faire une dernière rangée de tuiles ici pour finaliser le devant de ma maisonnette. Allez, maintenant, eh bien, on peut décorer. Dans un premier temps, nous avons réalisé, toujours en mousse thermoformable, deux petites chaussettes que nous avons suspendues à un petit fil coincé entre la charpente. Alors, voici quelques éléments que nous allons travailler. Vous retrouverez également dans la boutique ces petits éléments décoratifs qui pourront très bien venir se coller sur les murs. Nous avons réalisé, bien entendu, le lit du Père Noël. C'est pour cela que je vous proposais en début, eh bien, c'était d'utiliser ces petits bâtonnets que nous avons coupés et que nous avons collés pour faire un petit lit. A ce lit est associé, bien sûr, une petite couette avec un oreiller. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, quelques petits éléments décoratifs que nous avions et qui vont venir, bien sûr, se placer dans la maison. Je voulais vous montrer également ce petit fauteuil pour lequel je vais, bien sûr, associer quatre petites perles pour faire les pieds. Vous retrouverez également donc ce petit fauteuil en tutoriel associé sur le site boutique, bien entendu. Voilà le petit fauteuil terminé. Je vais pouvoir le placer, bien sûr, dans la maison. Et je vous montre ça dans un instant. C'est bon, c'est bon. C'est bon. ... 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